Retrait ! Retrait ! Retrait de la loi de travail ! El Capri s'est foutu ! La jeunesse est dans la rue ! Tout l'esprit de cette loi va exactement à l'inverse de tout ce qu'il faut faire pour arriver à créer de l'emploi, à partager les richesses, parce qu'il faut partager les richesses pour créer de l'emploi. Donc là, très clairement, c'est une loi toute bénef pour le MEDEF. Ce n'est pas en forçant les salariés à travailler 60 heures par semaine ou les apprentis à travailler 40 heures par semaine qu'on obligera les entreprises, celles qui ont l'argent, bien sûr, on parle des grandes entreprises, à créer de nouveaux emplois. Ce n'est pas en rendant les salariés qui aujourd'hui travaillent corvéable à Merci qu'on obligera les grandes entreprises à créer des emplois. En plus ! En plus ! En plus ! Résistance ! Les jeunes répondent ! Résistance ! Cette loi, elle va précariser les jeunes à vie. Déjà qu'ils sont précaires pendant leurs études, 55% d'entre eux travaillent déjà. Et la majorité de ceux qui vont sortir de l'université vont trouver un travail et ils vont être précarisés dans leur début de travail. C'est pour ça qu'on demande le retrait total. On essaye d'avoir des bonnes notes pour réussir notre bac ou les BTS ou les prépas pour avoir un métier plus tard. Et on n'est même pas sûr d'en avoir un. On n'est même pas sûr que ça soit stable. Donc oui, honnêtement, on a peur de l'avenir. Notre situation à nous, les jeunes, elle est déjà suffisamment compliquée. On a suffisamment de problèmes pour s'insérer sur le marché du travail. Je pense que cette loi, elle va juste nous enfoncer encore plus. Si aujourd'hui les jeunes sont dans la rue, c'est que c'est leur avenir qui est décidé. Et quand un gouvernement veut faire quelque chose pour la jeunesse, ce n'est pas en les crucifiant avant de rentrer dans le marché du travail. Les anciens ne se sont pas battus depuis le début du siècle pour arriver à des inepties telles que ça. La loi travail, c'est les jeunes, c'est les vieux, c'est tout le monde dans la rue. Point. La jeunesse est dans la rue ! Et comme rue, t'es foutu ! La jeunesse est dans la rue ! Écoutez, je pense que c'est la preuve aujourd'hui que oui, il y a des gens qui se sont mobilisés. Hier, il y avait plus de 100 personnes en assemblée générale à la fac. Aujourd'hui, on doit être pas loin de 600 étudiants. Donc c'est vraiment une belle réussite pour une première journée de mobilisation. Vous pensez que ça va continuer ? Jusqu'à que la loi travail ait disparu, oui, on continuera de se mobiliser. Jusqu'à.